bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'octobre un bon démarrage apparemment avec le soleil en balance jusqu'au 23 c'est votre signe de plaisir c'est le signe qui est aussi le plus glamour de votre thème c'est à dire un signe de séduction vous avez votre amour propre aussi dynamiser votre narcissisme bref c'est le moment si vous voulez séduire quelqu'un vraiment mais pas uniquement sur le plan amoureux c'est on peut avoir besoin de séduire quelqu'un sur le plan professionnel parce qu'on veut obtenir une augmentation ou je ne sais quoi mais en tout cas il y aura de la séduction un petit peu dans tout ce que vous ferez et de l'affectif aussi à vous mettrez un petit peu de l'affectif partout peut-être parce que bon vous aurez envie de faire plaisir tout simplement à ceux qui vous entourent d'habitude vous êtes un petit peu moins attentionné on va dire je dis pas que vous êtes égoïste 1 mais vous pouvez être plus préoccupé voyez distrait il ya beaucoup de distractions chez les gémeaux donc voilà c'est plutôt une bonne période que cette période de balance après le 23 0h01 et bien le scorpion prendra les commandes et le scorpion c'est votre signe du travail donc il n'y a pas à tergiverser il faudra bosser il faudra vous investir à fond dans ce que vous ferez parce qu'avec le scorpion on ne fait pas les choses à moitié c'est un signe très entier et donc obligatoirement vous allez prendre un petit peu du scorpion pendant le mois où le soleil va être dans ce signe en ce qui concerne votre planète mercure et bien elle a devancé le soleil et elle est déjà en scorpion la plus grande partie du mois et ce qui signifie que le travail même pendant la période balance le travail va quand même compter beaucoup alors soit parce que vous en cherchez il ya une notion de recherche dans le signe du scorpion soit parce que vous avez un travail particulier à faire qui va vous demander un certain approfondissement de la concentration or les gémeaux manquent souvent de concentration et souvent je leur conseille et bien de travailler par petites tranches c'est à dire vous travaillez une trois quarts d'heure vous vous reposez un quart d'heure vous jouez vous changer vous vous changer les idées le temps de recharger vos batteries et de pouvoir vous concentrer sur votre travail parce que là ce mercure en scorpion est quand même très bouddhi de vous appliquer de ne pas lâcher en cours de route le scorpion est un résistant donc il faut donc dans le domaine du travail ne pas abandonner ce que vous faites pour commencer autre chose voyez vous disperser comme souvent le gémeaux le fait là il n'est pas question de vous disperser les questions au contraire 1 de mettre tous vos oeufs dans le même panier de vous occuper d'une seule chose à la fois et d'aller au bout de tout ce que vous entreprenez les relations avec les collègues seront également souvent au premier plan avec des petites jalousies autour de vous un méfiez-vous en ce qui concerne vénus donc vénus elle va pas être tellement bien placée par rapport à vous puisqu'elle va occuper le signe de la vierge qui est déjà beau aussi cérébrale que vous donc il n'y aura pas vraiment voyez de choses romantiques ou fleurs bleues bon toute façon c'est pas tout à fait votre comment dire votre terrain de jeu favori en amour en amour vous aimez les débuts 1 vous aimez découvrir les gens apprendre à les connaître etc c'est le côté très adolescent de des gémeaux bref avec mercure en avec vénus pardon en vierge peut-être que quelqu'un du passé peut ressurgir parce que c'est le secteur important de votre thème qui gère la famille et le passé donc soit vous allez retrouver un membre de la famille soit vous allez revoir un ex et peut-être vous faire des idées attention parce qu'en effet vénus va être opposé à neptune entre le 10 et le 20 et là si vous êtes voyez né autour des 9 10 11 juin va falloir faire très attention à ne pas idéaliser quelqu'un même quelqu'un du passé 1 vous aurez oublié vous êtes du genre d'ailleurs à oublié tout ce qui est tout ce qui a été négatif et à ne garder que le positif mais ça c'est plutôt une bonne disposition cependant dans ce cas là si vous retrouvez quelqu'un du passé ben il faut pas effacer tout ce qui a été négatif il faut au contraire 1 pour vous faire une idée de ce que vous voulez vraiment il faut vous rappeler de tout ce que vous avez vécu ensemble on va terminer avec mars qui gère vos énergies vous le savez la planète est encore en bélier puisqu'elle va y rester jusqu'en janvier et ma foi elle rétrograde alors elle passe du troisième au deuxième des camps ce mois ci est bon si elle est encore en dissonance un petit peu quelques jours avec saturne en début de mois après elle sera libre de tout aspect si elle va faire quand même une petite dissonance avec jupiter qui risque de créer un sentiment d'injustice 1 pour certains d'entre vous pas pour tous évidemment donc cette opposition vénus neptune et non je suis pas du tout dans donc ce mars rétrograde en bélier bon sa présence en bélier est positive pour vous les gémeaux parce que elle indique que vous avez un projet mais que bon ça prend beaucoup plus de temps que vous ne le pensiez au départ et que vous allez devoir attendre que mars reprenne une marche directe le mois prochain pour pouvoir enfin mettre les choses en branle vous voyez pour démarrer pour mettre sur des rails ou pour pouvoir en profiter 1 si c'est déjà en route pour certains c'est le cas la rétrogradation de mars ralenti considérablement les choses et ça n'a pas marché comme vous le désiriez et ça ne remarchera mais donc à partir du mois de novembre quand mars reprendra une marche directe attention avec mars rétrograde à ne pas vous fâcher avec l'un de vos amis ou avec quelqu'un avec qui vous avez des intérêts en commun je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine d'autres 5 ou on – Sous-titrage FR 2021